Salut à tous c'est Matisse Pokémon on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Vidéo un petit peu particulière, on va pas se faire d'ouverture aujourd'hui Je vais vous présenter ma collection de scellés Voilà donc de Pokémon où je vais vous présenter les différents coffrets que j'ai Différentes Pokébox, Valisette, ETB, Display Et le but concrètement c'est de vous donner un ordre d'idée par rapport à moi Qu'est-ce qui a fait que j'ai cette collection là Quels conseils éventuellement je peux vous donner par rapport à tout ça Par rapport aussi à votre besoin à vous forcément Mais ça va être une logique où je vais vous présenter certes ma collection Mais je vais pas être uniquement dans cette logique là Ça va être de vous apporter aussi des éléments Pourquoi moi j'ai choisi tel ou tel coffret Qu'est-ce qui fait que je les garde en scellés Enfin voilà je vous donne vraiment un retour Pour que ce soit le plus pertinent possible pour vous Que à la fois vous puissiez kiffer de voir une collection Et la collection de la personne que vous pouvez regarder un petit peu Et à la fois aussi comprendre pourquoi Qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant de prendre tel ou tel coffret Tel ou tel ETB Et donc du coup voilà avoir un ordre d'idée Sur qu'est-ce qui fait qu'une collection on va dire scellée Est plus intéressante qu'une autre D'un point de vue financier Ou d'un point de vue justement uniquement Appréciation des boosters de la série etc Donc voilà ça va être un petit peu le thème de la vidéo J'espère que vous allez apprécier J'espère que vous allez bien Concrètement par rapport à la chaîne et au contenu Vous êtes à peu près 75% des personnes Et justement ne pas être abonné Et c'est surtout pas être abonné Parce qu'en plus il y a des concours qui sont en cours de plus en plus Donc on passe des paliers automatiquement Moi je vous remercie du soutien Donc automatiquement une des conditions c'est d'être abonné D'ailleurs je vous renvoie vers la possibilité de Enfin la vidéo que j'ai faite Où on a la possibilité de gagner l'ETB Pokémon GO Donc bah voilà n'hésitez surtout pas Et puis bah du coup c'est parti let's go Je vais vous présenter ma petite collection On va commencer doucement Et puis on va monter assez crescendo Donc j'ai pas été dans une logique Voilà de vous présenter des éléments D'un point de vue on va dire de date C'est plutôt d'un point de vue on va dire item Et moi qu'est-ce qui fait que par exemple tel ou tel item Je l'apprécie plus qu'un autre Enfin voilà Et donc voilà Donc on va commencer directement Avec des petits coffrets Hop j'en ai vraiment pas mal Pour vous donner un ordre d'idée Je vais vous montrer ça juste comme ça Et je vais devoir m'écarter Parce que je pense Et en plus j'ai moins de faire de la merde Donc voilà ça c'est Toute ma pile de coffrets que j'ai en scellé J'en ai même d'autres Je vous les montre pas tous Parce que bon il n'y a pas forcément trop trop d'intérêt non plus A tous les montrer Mais concrètement je vais vous dire pourquoi Et qu'est-ce qui fait que j'ai autant de coffrets Et quels sont justement les coffrets que j'ai gardés Alors le premier on va commencer Je vais vous le montrer directement ici Ça va être plus simple Hop on va commencer par un petit rond flex Donc le coffret rond flex Qu'est-ce qui fait concrètement moi j'ai Alors pour tout vous dire c'était un coffret Qu'on retrouvait au temps des 24,99€ Enfin 25€ quoi On pourrait le retrouver dans toutes les grandes enseignes Et c'est un coffret qui pendant extrêmement longtemps Bah il était resté en magasin Et concrètement je vais Ça va rejoindre un autre coffret que je vais vous expliquer après Et pour moi c'était Bah ça faisait partie des meilleurs coffrets Parce que regardez Ça va rejoindre plusieurs autres coffrets On a donc ici du évolution céleste Ici du évolution céleste à nouveau Donc deux boosters évolution céleste Un booster alliance infaillible Donc mine de rien alliance infaillible C'est une série qui est assez vieille Ça vient du bloc soleil et lune Où concrètement Bah il y a des hits qui sont magnifiques Enfin ça fait partie pour moi des meilleures séries Et ici on a du voltage éclatant Donc quatre boosters Avec quatre séries extrêmement intéressantes Et bah moi vous voyez Ça c'est typiquement le type de coffret Que je décide en règle générale De garder en scellé Alors ça m'arrive d'en ouvrir Mais aussi d'un point de vue scellé Je trouve ça magnifique Parce que déjà bon moi on flex plutôt sympa En règle générale la carte promo aussi aide Mais les boosters à l'intérieur C'est des boosters qui pour moi à l'avenir Vont plutôt bien performer Et si jamais bah J'ai envie de vendre ce coffret là Ça me permettra d'avoir une valeur de vente Ou d'échange Qui sera quand même assez intéressante Sachant qu'aussi c'est des séries moi Que j'adore ouvrir Si jamais à un moment donné Voilà j'ai l'envie d'ouvrir Hop Je peux justement ouvrir Donc ça c'est plutôt top Hop on va enchaîner ensuite Avec un coffret qui est sorti plus ou moins A la même période Parce que ça va rejoindre Moi vous allez voir C'est des coffrets qui sont quand même assez récents J'ai pas voulu J'ai pas voulu trop investir dans l'ancien J'en ai acheté des anciens Mais que j'ai ouvert Enfin entre guillemets malheureusement Donc ma partie scellée Est quand même un peu plus récente Donc là vous voyez On est exactement dans la même logique de coffret Deux boosters évolution céleste Donc là c'est le coffret de Ratak Deux boosters évolution céleste Un voltage éclatant Et un alliance infaillible Encore une fois Je crois que c'est Ouais si si c'est l'alliance infaillible Donc encore une fois Des boosters qui sont très sympas Qui à l'avenir Coteront plutôt pas mal Et si jamais j'ai une envie d'ouvrir Et bah au moins Je peux me faire kiffer Et ça honnêtement Moi quand je suis amené à On va dire Moi c'est une forme d'investissement Pour moi même si je suis amené à ouvrir Pokémon c'est justement une passion Qui coûte relativement cher Mine de rien Donc moi la logique C'est de faire en sorte justement D'être dans cette Dans une double logique A la fois faire en sorte d'investir Et de me faire plaisir Et à la fois aussi Être dans une logique où Bah du coup Si j'ouvre c'est cool Ça me fait plaisir Mais si jamais j'ouvre pas pour plus tard Et bah je sais que c'est des séries Qui vont plutôt performer Et qui feront que Plus tard ce sera Bah on va dire Des échanges Ou des ventes Plutôt sympas Là toujours la même chose Encore une fois Le coffret de Dracolos V Donc là ce qui est sympa C'est qu'on a une petite promo Assez cool On a deux boosters Évolution céleste Donc ça c'est plutôt sympa également Encore de l'anniance infaillible Donc franchement Ça a été la période Où ils en ont remis pas mal Je pense qu'il y a dû avoir du restock Ils ont dû le retrouver Donc ils en ont remis justement Dans les coffrets Et donc du coup Il faut mettre une petite réimpression Et le quatrième C'est du règne de glace Et donc du coup Bah le fait qu'on ait accès A justement Toutes ces séries là Un petit peu plus anciennes A des prix Bah concrètement Ça revient à 6€ le booster Bah déjà D'ores et déjà Vous enlevez le booster Enfin le coffret Vous vendez à l'unité Déjà logiquement Vous êtes un petit peu gagnant Donc c'est ça qui est plutôt sympa Et moi automatiquement Bah ça fait partie D'un des Bah d'un des éléments Qui est assez important Pour moi Ensuite On va avoir des coffrets Qui Là On va avoir le petit Dracaufeu De célébration Ça c'est pareil C'est un coffret Qui pour moi Bah va plutôt performer Puisque Dracaufeu Bah hyper apprécié On a des Comment ça s'appelle Des boosters célébration Qui pareil Bah c'est les 25 ans de Pokémon Donc à l'avenir Bah il n'y en a qu'une série comme ça Donc automatiquement Avec des remakes Avec plein de choses assez intéressantes Et puis une série qui est franchement Hyper appréciable à ouvrir Donc ça on sait qu'à l'avenir C'est des choses qui pareil Vont plutôt coter dans le temps Là on peut retrouver ces coffrets Aux autour des 40-45€ Donc entre 40 et 50€ quoi à peu près Donc ça a déjà doublé quasiment le prix Plus ou moins Et à l'avenir C'est des coffrets qui pour moi Pour moi feront très facilement Au bout de 2 à 3 ans Du x3 x4 Parce que Bah automatiquement Il n'y aura pas de reprime De cette série là Vu que c'est les célébrations 25 ans Hop Donc Je pense que vous avez compris Un petit peu la logique Par rapport à mes coffrets Qu'est-ce qui fait que Bah voilà Je préfère Tel ou tel coffret Là on est sur le coffret Arceus Qui est pour moi Une petite forme de coffret premium Qui coûtait aux alentours des 30€ On a une petite figurine On a la petite carte promo Qui est magnifique Qui est sous une forme Un petit peu alternative Et vous allez vite comprendre Qu'est-ce qui fait que J'ai moi conservé justement Ce coffret là Et ça reste toujours Dans cette logique là Moi quand je peux le faire De cette façon là Je le fais Ici on a deux Boosters Dracofeu Starlet Unslant Un booster Voltage éclatant Pikachu Et un booster Point de fusion Alors booster Point de fusion Dans ce coffret là Bon il n'est pas C'est un petit peu On va dire L'inconvénient Et le désavantage Par contre Les deux autres Boosters Plus le voltage éclatant Ça c'est magnifique Sachant qu'en plus Deux Dracofeu Un Pikachu Automatiquement Pour des personnes Qui seraient amenées A conserver en scellé Ça va être plus intéressant Parce que c'est des C'est des Comment ça s'appelle Des pokémons Qui parlent plus Qui sont Plus attrayants On va dire Et donc du coup Automatiquement Les gens Qui sont amenés A conserver du scellé C'est plutôt sympa De conserver De cette façon là Je vais y venir aussi Sur un des coffrets Qui est assez récent Mine de rien aussi Le coffret Lucario Vestar J'ai fait exactement La même chose J'ai fait en sorte De trouver un coffret Où on pouvait retrouver Deux boosters Dracofeu Hop Que vous voyez juste là On a les magnifiques Petites cartes promo Alors ces coffrets là On les retrouve autour Des 45 euros 50 euros Je crois qu'on en a encore Il y a encore du stock Un petit peu Donc on retrouve Ces coffrets À ces prix là Encore actuellement Donc là je vous disais Deux boosters Dracofeu Un booster point de fusion Donc c'est Star Etincente Pour les Dracofeu Et deux voltages éclatants Et ça c'est incroyable Deux Star Etincente Deux voltages éclatants Juste magnifiques Et on a un petit Pikachu Qui est au fond Donc encore une fois Pour la revente C'est tout de suite Plus simple Donc moi je pense toujours À ça Je vous cache pas Que bon le fait Que je travaille Dans l'immobilier Aussi forcément Que cet élément De revente Moi mais plus instinctif On va dire Donc je pense toujours Un minimum à ça Et mine de rien Vous aussi Quand vous êtes amené À acheter des coffrets Ou des choses comme ça Pensez à tout ça On va faire en sorte De clôturer au niveau Des coffrets Parce que mine de rien Je suis en train De regarder le timing Et ça passe vite Sur le coffret Fulgudog Qui pour moi En termes de coffrets Récents Est le meilleur Alors il y en a Beaucoup qui se disent Mais il est dans la bulle Fulgudog On s'en fout Les cartes promo On s'en fout Je suis totalement d'accord Avec vous C'est pas le propos Par contre Au niveau des Boosters Qu'on a à l'intérieur On a Deux boosters Star étincelante Un booster Evolution céleste Et un booster Voltage éclatant Donc Hop On reprend la petite mise La petite mise à niveau Mais donc c'est juste Incroyable En termes de booster On peut difficilement Faire mieux Donc moi Qui apprécie justement Être dans une logique Voilà De conserver Des coffrets Avec des séries Très intéressantes Bah là Evolution céleste Star étincelante Voltage éclatant On peut difficilement Faire mieux Donc ça C'est juste Magnifique Et après Bon je veux pas Non plus Tous vous les montrer Mais je veux vous montrer Les petits coffrets premium Evoli Donc hop Ici On a le petit Pyroli Et le petit Aquali Parce que je vous cache pas Que j'ai énormément De choses autour de moi J'ai fait une petite vidéo Backstage Que je vais vous montrer Sûrement C'est assez marrant J'ai plein de trucs Autour de moi Enfin bref Donc ça C'est des coffrets Qui pour moi dans le temps Vont énormément coter Pour vous donner un ordre d'idée Ces cartes là En promotionnel Quand je vous ai dit Qu'il y avait un intérêt aussi Par rapport aux promos En règle générale Là pour moi Les boosters On a du Du évolution céleste On a du point de fusion Du règne de glace Et je crois que c'est Ouais Deux points de fusion Deux règne de glace Et un évolution céleste N'hésitez pas Et n'hésitez pas à me corriger Dans les commentaires Mais ça Ces coffrets Ils sont magnifiques Parce que les cartes promo Que vous voyez ici De Aquali C'est des cartes promo Qui en japonaise Pouvaient être retrouvées Uniquement Dans une logique Par exemple De display De TB Ou choses comme ça Et donc Ce qui faisait Que ces cartes là Je crois Qu'elles coûtaient Aux alentours Des 150 200 euros Très facilement Enfin Ou du moins Elles coûtaient quand même Assez important De manière importante Sachant que nous On les a dans des coffrets Donc le coffret Il coûtait 45-50 euros Les deux cartes Donc hors les boosters Revenaient à 25 euros unités 20 euros unités Donc c'est juste incroyable Ça c'est juste magnifique Donc automatiquement D'un point de vue Bah collection Pour l'avenir Ça c'est super Parce que c'est des coffrets Qui vont faire que de grimper Automatiquement Ils peuvent être Je sais qu'en plus C'était des stocks limités Et ces cartes là Vous pouvez les retrouver Uniquement souvent promotionnelles Donc dans ces coffrets Donc automatiquement Bah si vous êtes amené A comment ça s'appelle A devoir les vendre Dans des années Bah justement Plus tard Et bah il y a de grandes chances Que vous fassiez Un fois deux fois trois Par rapport à tout ça Donc d'un point de vue Rentabilité C'est très sympa Ensuite Moi les petites choses Que j'aime bien avoir aussi C'est les petites pokébox Donc là On a la petite piroli La petite voltalie J'ai la coli Bon je vais pas vous montrer Mais bon vous avez compris Donc ça c'est pareil C'était des choses Qu'on retrouvait De 25 euros On a du évolution célèbre Je crois qu'on a du règne de glace Et style de combat Enfin c'est des séries Qui sont assez récentes Ça c'est pareil C'est des cartes promo Qui sont plutôt sympas Je pense que dans le temps Ça peut être aussi assez sympa Ça ouvrir Parce que de mémoire Les rations sont plutôt cool Donc ça c'est plutôt sympa Et aussi automatiquement Bon bah 25 euros Pour 4 booster Ça revient à 6 euros Unité à peu près Bah dans le temps Automatiquement La pokébox C'est plutôt bien Pour ranger Donc dans le temps Si vous êtes amené A vendre ce genre d'item Ce sera toujours apprécié Donc ça c'est plutôt top Et aussi Les autres pokébox Donc qui sont Plus récentes De celle-ci La pokébox Noctali Donc vous voyez J'ai toujours conservé Le prix 25 euros Donc la petite Noctali Où on va retrouver Je crois que c'était Du star étincelant Du Alors je sais plus En plus je les ai ouvertes Je crois que c'est Du point de fusion Et du style de combat Ou alors du point de fusion Et 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 Il y a peut-être Un petit évolution céleste Mais je ne suis plus sûr N'hésitez pas à me faire Le retour dans les commentaires Je ne m'en rappelle plus Donc voilà Ça c'est des pokébox Pareil qui sont très très sympas Et que je trouve D'un point de vue collection C'est Magnifique Donc j'en ai 3 Sachant que Là on va passer directement Là j'ai un petit tripack Ici Star étincelant Pour ceux qui m'ont suivi en live Vous avez dû voir Que c'est une dinguerie J'ai Enfin bref J'ai eu J'ai eu Une chatte monstrueuse Ce que je fais aussi En règle générale C'est que je garde toujours Des boosters En CD Donc là on a On a un petit art set De star étincelant Là j'ai un petit art set De Évolution céleste aussi Concrètement Évolution céleste Pour vous donner un ordinateur J'en ai une quarantaine Voir quasiment une cinquantaine Star étincelant J'en ai un peu moins Mais ça c'est des trucs Où je me dis Je me laisse la possibilité De me faire des kiffs Je me laisse la possibilité De me faire des kiffs Et donc du coup Bah si jamais À un moment donné Voilà j'ai envie d'en ouvrir plusieurs En live ou quoi que ce soit Je peux le faire Et ça c'est plutôt cool Donc Donc voilà Ensuite on va passer aux ETB Je vais commencer par laquelle On va commencer par La petite ETB Évolution céleste Alors Vous allez pouvoir voir L'autre qui est Juste là Son autre Bah ça j'humaine Avec des coloris différents Donc ça c'est Donc 8 boosters à l'intérieur Évolution céleste Je vous l'ai retrouvé Aujourd'hui Au temps des 65 Entre 65 et 80 euros A peu près Donc c'est Des ETB Qui sont très sympas Moi j'adore 8 boosters à l'intérieur Donc ça c'est pour les ETB Dites classiques Les .5 c'est 10 boosters à l'intérieur Donc automatiquement Pour l'achat C'est une cinquantaine d'euros Au moment de la sortie Ça c'est des choses Qui dans le temps Vont plutôt performées D'un point de vue collection C'est plutôt sympa Bah vous voyez là À entreposer juste comme ça C'est hyper cool Et puis sur un coup de tête Vous avez envie d'ouvrir C'est plutôt sympa également Donc Bah moi Pour moi les ETB Ça fait partie quasiment Des incontournables De la collection Et pour moi honnêtement On peut pas faire Enfin On peut pas faire une collection De CD sans ETB A mon sens Hop Ensuite on a La petite pointe fusion Bon qui pour moi Est pas la La must Mais qui est plutôt sympa Qui je pense Dans le temps Va pas trop trop coter Je pense celle là Elle va prendre un petit peu Mais pas énormément On a La petite ETB Célébration Alors vous allez voir aussi Par rapport au montant Ne soyez pas surpris J'ai plusieurs items De chaque produit Pareil Pour les personnes Qui sont pas très bienveillantes Ça sert à rien de venir chez moi J'ai une bonne partie Qui est stockée Qui est pas chez moi Et la plupart des choses Que vous pouvez voir Dans la vitrine C'est des choses Qui ont déjà été ouvertes Donc Y'a pas d'intérêt Sachant que Également Je ne vous présenterai pas Mes Mes trois boosters Justement C'est de base Parce que Dans les faits Y'a un lourd Et y'a deux légers Ça représente A peu près 3000 euros De marchandises Et j'ai pas trop envie De me travailler avec ça Honnêtement Donc Je vous les présenterai pas Mais ça va être comptabilisé Forcément dans ma collection Et si un jour Justement Je suis amené à soit les ouvrir Ou soit les sortir Je vous les montrerai avec grand plaisir Donc la petite ETB Célébration Donc ça Pour moi c'est un incontournable Célébration Ça fait partie des incontournables Honnêtement 10 boosters à l'intérieur Une carte promo magnifique Donc J'allais dire Cranin Viens encore une fois Mais non C'est Enfinobi Donc voilà Ça c'est un incontournable Et en plus de ça A ouvrir En investissement Etc C'est juste top Donc Là actuellement Ça vaut une centaine d'euros Cette ETB Moi je l'avais payé 55 ou 60 euros Au moment de la sortie Donc voilà Là on va voir La petite ETB Star étincelante Que j'adore Moi c'est honnêtement Une des séries Avec Evolution Celeste Et Pokémon Go Dernièrement Que j'adore Que je prends Énormément De plaisir à ouvrir Entre les TG Etc Donc ça c'est des C'est des séries Qui coteront dans le temps Donc c'est plutôt pas mal Quand on en a Donc ça c'est plutôt top J'ai Moi concrètement Vous avez dû comprendre Du coup Toutes les ETB Que je conserve C'est uniquement des ETB Que j'apprécie Et que j'ai envie D'ouvrir plus tard Alors je vous cache pas Que le fait que j'apprécie Je sais aussi Que je fais partie Des personnes Qui ont des goûts Un petit peu standard Qui fait que du coup Bah énormément de personnes Vont apprécier aussi La même chose que moi Et donc je sais que si Bah j'apprécie ces séries là Ça va être pareil Pour d'autres personnes Et que donc du coup Si je les mets de côté Pour soit du trade De l'ouverture Ou de la revente Je sais que j'aurai pas Trop de mal à les revendre Parce que ce sera des séries Qui sont plutôt appréciées Et en parlant de séries Plutôt appréciées Et la petite ETB dernière Hop Que je vais vous présenter C'est la petite ETB Destinée Radius Qui d'ailleurs En ce moment Même on a des restocks Alors je sais Qu'il y a des fournisseurs Indépendants Qui ont eu un petit peu De retard sur les restocks Donc faites attention Soyez vigilants Et par contre Les Leclerc Auchan Les ont déjà mis en rayon Mais je serais pas étonné Qu'il y ait encore du stock Qui arrive début de semaine prochaine Donc soyez à l'affût Ça donc encore une fois C'était pour les ETB On arrive justement Sur les petites valisettes Alors les valisettes Je vais vous les présenter rapidement Là on a la petite valisette Arceus Pour moi La valisette C'est des éléments Dits coffrets au trésor C'est des éléments Qui pour moi Sont juste magnifiques D'un point de vue D'un point de vue Scellés D'un point de vue Ouverture D'un point de vue Pour garder aussi En termes de contenant Pour justement stocker Des choses à l'intérieur C'est super rentable Pour moi C'est une trentaine d'euros En anglais général Ça fait 6€ de booster Parce qu'on en a 5 à l'intérieur On a des petits goodies Des petites choses comme ça Ça permet d'avoir Donc encore une fois Du stockage Franchement Je trouve moi ça Juste super Donc là on a Deux starlet instants Un point de fusion Un évolution céleste Et un voltage éclatant Honnêtement Donc cette Cette valisette là Moi je la trouve Juste magnifique On a également La petite valisette Evoli Que moi j'adore Oula j'ai même plus En tête J'ai même plus en tête Donc les valisettes Vous les retrouviez Aux alentours des 30€ La valisette Arceus Vous pouvez toujours La retrouver à ce prix là A peu près La valisette Evoli A l'heure actuelle Vous pouvez plutôt La retrouver aux alentours De 35-40€ Ouais à peu près Enfin moins d'une cinquantaine D'euros en tout cas Et je crois Qu'on a du Voltavie Claton Qu'on a des boosteurs Qui sont un petit peu Plus anciens Du bloc épais bouclier Donc ça c'est pareil C'est une série Qui est avec les 4 promos On a du Aquali Voltali Pyroli Donc super sympa Et ensuite On a donc La petite valisette Que j'ai en plusieurs Exemplaires Pareil C'est la valisette Donc célébration Des 25 ans Oula donc on a Les 3 promos Ici On a donc 6 booster 6 booster Donc 6 booster De célébration Hop là C'est compliqué Dis donc Et on a 2 booster Du 6 et 7 pokémon En plus Donc je crois Que c'est du 6 booster Célébration Qui est actuellement Qui est actuellement En cote Aux alentours Des 7-8 euros Vous mettez à 8 euros 6 fois 8 48 Donc juste Ultra cohérent Hop Ensuite on va passer Sur un petit élément Que j'avais ouvert Pour mes 200 abonnés Mais que j'ai conservé aussi Un deuxième coffret Hop Alors comme ça J'espère que vous avez Voici Logiquement Vous allez bien le voir Quand même Donc c'est le petit coffret Enfin le petit Le gros coffret Collection Pokémon Enfin premium Pikachu Avec la petite figurine La petite figurine C'est compliqué là Le petit Des deux petits Pikachu On a donc ici Un style de combat Je crois Et 2 règne oeil de glace Et là on a 8 booster Célébration Si je ne dis pas de bêtises Donc ça 8 ou 10 Donc ça C'est juste un coffret Qui est magnifique Qui cote aux alentours Des 100 à 115 euros Actuellement Donc mine de rien Il cote plutôt pas mal Oh là Si je sors du champ Moi ça va être un petit peu compliqué Il cote plutôt pas mal Et on va finir Avec mes deux petites pépites Qui actuellement Je ne sais pas si je les ouvrirais Je pense Parce que moi J'ai ouvert vraiment Beaucoup beaucoup de choses J'avais des choses Qui cotaient plutôt pas mal Et que j'ai ouvert Mais celle-ci Je pense pas les ouvrir Pour le moment du moins Hop On va avoir Une petite ETB Euh ETB Display Evolution céleste Donc ça c'est juste magnifique Je pense que dans le temps C'est des displays Qui vont plutôt coter Parce que là déjà On a quasiment plus de réimpression On a plus rien C'est actuellement Des displays qui cotent Aux alentours des 200 210 220 euros Euh Je pense que d'ici A partir du moment Où il y aura vraiment plus De évolution céleste En circulation Ça ne m'étonnerait pas Que c'est des displays Qui montent à 250 270 Voire quasiment du 300 euros D'ici un an Un an et demi Et je pense qu'à terme C'est des displays Qui seront à Ouais 3, 3, 400 euros Assez facilement Donc là dessus J'ai pas trop de Enfin Je me fais pas trop de soucis On va dire Hop Et là on va voir Une petite display Star et un centre Qui celle-ci est magnifique Qui est hyper bien scellée L'autre est un petit peu Plus détendue Mais celle-là Elle est magnifique Je vous cache pas Que j'ai trop envie De l'ouvrir Mais je ne le ferai pas Parce que j'ai envie De conserver ça Et limite J'ai envie de me l'ouvrir Peut-être dans 10 ans Par exemple J'ai envie de me faire ce kiff là Donc voilà Par rapport un petit peu A ma Par rapport un petit peu A ma collection J'espère que ça n'aurait pas Été trop long Que ça vous aura plu Surtout par rapport A tout ce que j'aurais pu vous dire Par rapport A tous les éléments De conseils Investissement A garder Sceller Etc N'hésitez pas à me faire Un retour dans les commentaires Si ça vous a plu Moi en tout cas Ça m'a fait extrêmement plaisir De me replonger Dans toute ma collection Parce que c'est vrai Qu'au bout d'un moment On commence un petit peu A oublier pas mal de petites choses Et on se rend compte Qu'on en a pas mal Du tout Donc voilà Encore une fois N'hésitez pas à me faire Un petit retour dans les commentaires A me dire si vous avez apprécié La vidéo Si vous voulez également Que je fasse une petite vidéo Présentation de mes cartes Parce que Automatiquement Il y a le CD Mais il y a aussi les cartes Et là il y a pas mal De petits bangers quand même Donc n'hésitez pas Faites-moi un retour dans les commentaires Et n'hésitez pas aussi A vous abonner Parce que automatiquement Ça vous permet d'être au courant De toutes les vidéos que je fais Où je vous parle Un petit peu du marché Où je vous présente Ma collection Et un petit peu mon avancé Et on fait des ouvertures Du concours etc Donc il y a pas mal de choses Il y a Pokémon Je vais faire aussi Sur mon JCC Donc voilà Si vous appréciez Pokémon Bah n'hésitez surtout pas A vous abonner Vous êtes au bon endroit Et puis bah du coup Voilà C'était tout C'était Matisse Pokémon Et on se retrouve Bah du coup Pour une prochaine vidéo Passez un bon week-end Bye bye